bon en espérant que le focus se fasse bien hop on va prendre un peu de recul je fais gaffe il y a les chasseurs ouais salut à tous bon voilà il est temps le jour j de récupérer la blaze vidéo donc on va y aller tout simplement donc là je faisais un petit peu de face game c'est une petite introduction de vidéo donc pour ceux qui n'ont pas vu le test je vous mettrais à la fin ou peut-être en haut si j'y pense donc vous verrez ça donc une caméra chasse de chasse c'est un mieux grand mot parce que moi c'est avant pour choper de l'animalier on verra on va voir ce que j'ai chopé donc là j'arrive j'ai pris quand même les données gps mais je suis un peu un vieux con et je les fais avec une ancienne technique l'ancienne technique de bons rayards tout bête avec un bâton on va voir ça je retourne la caméra voilà bon juste pour info je suis avec le dji aïe ça change un peu puis c'est vrai qu'il est plus légique le smooth 3 quand même faut le dire et le honor 10 avec blocage d'exposition mode pro non pas blocage d'exposition pardon blocage de focus et qu'est ce qu'il fait lui à chaque fois que je filme il est en train d'essayer c'est comme ça c'est le chien quoi il cherche bien il attend bien son moment l'enfoiré donc comment faire pour trouver une une bush cam facile donc vous avez soit la méthode gps que j'ai faite mais ça tombe à 20 mètres près donc ça m'arrange pas bien en même temps j'ai pas utilisé j'ai utilisé l'application maps maps voilà quoi ça reste maps ou soit à cette méthode là la méthode du bâton du bâton tout droit en bord de chemin autant mais un ou plusieurs et là ça veut dire que la caméra est là haut il a du mal le dji il a il veut pas il veut pas mettre droit ok d'accord moi c'est pas grave hop enfin bref elle est là haut sur quelques 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 mètres quelques kilomètres quelques mètres enfin bref on verra ce que j'ai chopé bon et je vais que t'es là et puis on va y aller faut que je fasse la fauche à serre non c'est pas leur zone ici donc on verra et tu la détache et tu fais la vidéo allez vas-y fan allez c'est bien allez vas-y il sait pas ce qu'il fait mais en tout cas il le fait je cote là et puis on va se retrouver là haut parce que là je vais en chier un peu un peu un peu allez tcho tout de suite ou putain on rigolait pareil je suis essoufflé comme un ouf ça fait deux fois je grimpe trois fois j'ai essayé de suivre le gps après vous savez quoi si vous faites ce genre de conneries essayez de mettre un petit petit truc orange quand un arbre ou machin parce que franchement trouver une caméra camo dans la forêt quand le soleil se couche ou comment dire c'est super dur en plus elle était de dos et j'avais oublié comme un con là ils avaient changé de place donc elle est de dos elle est là et on va voir ce qu'il en est bon ça je sais pas après voilà c'est ça le problème quand je fais que le chien putain les patates elles ont pas bougé les animaux n'aiment pas les patates pourtant ça fouette ça je me suis dit tiens les sangliers ça va les attirer il ya beaucoup de moi mais je sais pas si c'est le chien ça on verra on va voir ce que ça a capturé de toute façon c'est pas le chien ça putain la vache enfin j'en sais rien il est tellement casse couille aussi il est là bas il cherche la caméra toujours c'est une sorte de je sais pas tu veux dire un charpa non non je veux dire je sais pas le mec tu es bon d'où est ton chemin il sait pas quoi je sais pas ouais une blague à la con désolé je ferai plus tu rigoles ou quoi alors pas d'eau attendez faut que je regarde l'écran en même temps hop je suis avec le nordi c'est bien chaque contre-jour on va essayer de faire sa propre voilà donc pas un pet d'eau pas un petto qui rentrait il a quand même plus je les ai noté les jours il a plus facilement deux semaines dans les deux semaines ça gelé ça a plu on a atteint les 95 % d'humidité mais à l'aise au bout de trois quatre jours donc on était passé de 60 70 80 après 95 96 on a frôlé les 96 donc on va voir les piles pareil ça va pas bouger est-ce qu'il y a encore des piles là c'est la question parce que c'est des piles rechargeable à la base encore des piles les mecs en sachant que c'est des piles rechargeable mais j'ai déjà dit je sais je sais merci monsieur et compris que je l'avais déjà dit tac en plus c'est une chasseur qui sont en train de tirer un peu à droite à gauche la surpomber le cul le gars bon vu moi de toute façon on va regarder ce que j'ai capturé mais ça n'a pas bougé donc ouais moi je vous conseille sincèrement des piles rechargeable donc ça marche peut-être pas que toutes les caméras faut que je regarde pour l'instant c'est que la première mais des piles rechargeable avec un gros gros taux d'ampérage un gros gros taux pas déconner je suis à 2100 s'il me semble sur ces piles là les piles amazon c'est meilleur rapport qualité prix c'était ça eh ben je trouve qu'on a un meilleur résultat qu'avec des piles alors effectivement votre barre elle sera pas à fond mais vous garderez cette barre là pendant des mois et des mois enfin des mois et des mois et des semaines et des semaines là ça fait deux semaines et vous voyez ça va pas bouger donc on va quand même regarder ce j'ai capturé vite fait si je suis curieux vraiment que je garde pour la vidéo vidéo mode playback qu'est ce qu'il dit les bacs voilà ça a capturé les trois photos machin j'espère qu'elle a fonctionné bon ça c'était le jour où j'ai posé mes patates je suis désolé j'ai pas mis en autofocus donc voilà c'est bien allez à brèges à brèges tu as 95 vidéos pas beaucoup c'est pas beaucoup c'est pas beaucoup hop la première ou putain là c'est super blanc donc ça on verra ce que ça donne mais j'ai l'impression que l'exposition ça va être un peu un problème en sachant qu'elle était réglé sur moyen et puis sans moi on va morder ça la maison je crois une petite fiche ou putain tout est jaune enfin tout est blanc ça va être complexe ça va être compliqué d'avoir quelque chose bon on verra ça la maison à mon avis ouais ça va être ça va être chaud ouais bon allez je cut la mais bon elle fonctionne mais voilà faudra quand même pas trop viser le sol ouais je t'ai peut-être pas bien réglé donc on va aborder ça ça fait chier non c'est pas une goutte d'eau c'est autre chose tu verras c'est toujours un même problème non bon c'est déjà vu tout à l'heure ouais quoi trois jours de décalage entre la vidéo vous avez vu et le machin donc j'ai quand même eu le temps de voir un peu le capteur donc il s'agit bien de la liste vidéo elle est là donc j'essuie un peu le capteur en fait je rectifie ça l'eau n'est pas rentré dedans donc aucun infiltre filtration ouais c'est bien et en fait le truc c'est que l'eau ça stuff les premières gouttes qui a eu donc ça pour ceux qui me suis sur facebook et instagram je crois je l'avais partagé en fait il ya eu des dépôts des petites gouttes qui s'étaient mises j'avais incliné un peu comme ça la caméra et c'est vrai qu'il ya eu des gouttes d'eau évidemment au milieu de l'objectif et ses gouttes d'eau là ont séché et ont laissé des traces donc c'était pas une infiltration d'eau dans la caméra ça a vraiment bien marché au niveau juin il n'y a pas de souci par contre faudra quand même noté mais ça après je vous en j'en reparlerai j'ai fait une petite fiche quand même c'est que les joints à chaque fin de rush donc fin de semaine trois semaines moi je pense que vous pouvez même aller sur quatre semaines cinq semaines avec celle ci sans souci avec des piles rechargeables j'entends ouais donc faudra quand même nettoyer le joint un petit peu donc soit wd 40 soit un chiffon assez doux pour pas le flinguer mais ouais il n'y a pas de souci j'ai pas noté de problème donc pas d'infiltration d'eau mais ça s'est vraiment mis sur le capteur il ya eu des tâches donc il va falloir que je trouve soit du produit à vitre ou soit ma femme m'a dit quoi du vinaigre blanc à voir essayer je peux chier d'acheter une bouteille de vinaigre blanc mais ok donc on verra bien allez on est là pour voir un peu les résultats alors en photo toutes les photos sont flinguées toutes à cause de ces deux coups de dos en fait ça fait un problème d'exposition et un commentaire qui était sur amazon aussi où le mec disait enfin c'est un anglais mais bon peu importe j'avais compris le truc quand même donc il disait de mettre un filtre noir devant les leds donc juste ici pour assombrir un peu le truc parce que c'est vrai que de base la caméra on peut pas assombrir tandis que celle que je vais vous présenter la nko on peut régler ça justement donc ça peut être avantageux régler l'intensité lumineuse des leds ça peut être pas mal donc là on n'a pas souvent on a pas ça donc c'est un peu dommage donc faudra mettre un filtre donc plus tard vous la reverrez sur la chaîne g cigarette et on mettra un filtre noir et on verra un peu ce que ça donne de toute façon j'ai utilisé même s'il n'y a pas de capture son j'ai trouvé le résultat convenable et elle fonctionne quoi donc avec des fils rechargeable c'était d'ailleurs je rectifie ça aussi c'est des amazon donc amazon basique en 2400 millions ampères nickel vraiment les piles que j'utilise souvent c'est soit celle là ou soit les 1100 millions ampères ça c'est quand tu veux gratter un petit peu de modèles pour les jeunes et gamins tu sais que ça dure pas trop longtemps les bruits qui font les trucs qui font du bruit là qui tu vois ce que je veux dire bon allez on se retrouve sur le pc de toute façon je vais peut-être garder le face cam donc là je suis désolé c'est encore la salle il ya un peu d'écho parce que là il y aura un plan de travail pour faire les plans en train de faire un truc sympa vous allez voir ça va être sympa je pourrais même faire les vidéos quand il ya une tornade ou un intempéries enfin bref on verra bon allez on va aller là dessus alors les vidéos donc blaze je vais vous montrer quand même ce que j'ai fait parce que j'ai fait ce qu'elle a filmé donc la première fois donc cette fameuse goutte d'eau donc ça c'était avant le check up donc ça pour les mecs sur facebook instagram vous avez vu donc en fait une grosse goutte d'eau en plein milieu de l'objectif et ma petite dame sinon ça s'appelle avoir de la chance et non ça et moi il n'en a jamais c'est comme ça donc ouais j'avais chopé une fouine donc elle m'avait chopé tous les morceaux de pommes et du coup j'ai bien fait de faire un check up parce que en fait elle m'avait vraiment gaulé tous les morceaux de pommes elle les a ramenés dans son terrier tranquillou donc j'ai eu quelques photos comme ça après vous voyez c'est vraiment une caméra nocturne donc la qualité même sur les hautes gammes on verra quand même je vais essayer d'avoir la holzer z1 parce que je suis super calé maintenant caméra de chasse quand on chouait les caméras et il ya la holzer z1 avec panneau solaire truc de ouf 400 balles mais ce serait sympa et on verra ce que ça donne pour l'instant je vais commencer gentiment avec des petits modèles on verra donc deux gouttes d'eau une ici une ici donc je suis désolé pour la date en fait elle marche oui c'est pas un souci mais j'avais oublié de la rentrer j'avais refait un reset réglage d'usine en fait de la machine et j'avais oublié de remettre la date donc s'il est pas 16h47 c'était pas possible bien que si à cet endroit là il ya le soleil qui se couche assez tôt c'est possible les brefs donc voilà le furet enfin la fouine donc je l'ai eu la fouine la fouine a parlé de ma barbe donc ouais bon voilà bonne capture donc là c'est juste les captures photo et en vidéo ça donne ça donc je vais pas tout vous montrer après j'ai fait mon après deux semaines on va plutôt aller sur celle ci parce que là il ya qu'une goutte d'eau est évidemment elle est restée pendant les quatre jours je crois dehors donc voilà ce que ça donne pourquoi j'avais pas de son quoi en même temps les seuls animaux qui parlent c'est dans disney enfin on s'en fout oui et non parce que comme je disais avec la nko ça peut avoir un intérêt si t'entends des gronnements des machins si tu veux un peu plus de plonger dans le truc c'est vrai que le son c'est cool là pour le prix je vais pas lui piquer toutes mes pommes là enfin bref voilà c'était cool franchement c'était cool mais c'est vachement agréable je pensais même même pour les gamins vous pouvez l'utiliser bon caméra de sécurité je sais que j'ai un des commentaires qui m'a dit ouais en caméra de sécurité ils utilisent ça au restaurant donc c'est vrai que ça c'est assez sympa parce que ça fonctionne bien et tu as quand même tu vois le visage quoi sur ma 10 mètres pour être gentil 10 mètres allez on va aborder le reste donc ça c'est les photos que j'ai fait quand je suis arrivé je peux vous montrer ce que ça donne en plein jour avec le chien mais je vous ai déjà montré le trou de balle du chien normal c'est normal et voilà le résultat des photos donc il faut mettre un filtre absolument ou viser un peu de loin ouais vous voyez comme les arbres font sur allez c'était quoi une distance de 10 mètres une distance de 10 mètres et vous n'avez pas de sur exposition comme ça dégueulasse donc là en fait il ya vraiment une bestiole ça a déclenché c'est pas le souci on la voit là juste un peu la queue ici donc j'essaie de montrer avec le doigt mais ça marche pas que curseur de souris donc ouais on a bien notre bestiole voyez on y est mais bah c'est comme si tu avais rien quoi pour moi toutes les photos je vous les montre c'est peut-être pas tous parce qu'après ça spoil le truc allez on va passer aux vidéos de façon vous les photos vous avez compris que ouais très proche là sur une distance de trois mètres c'est même pas la peine donc comptez vraiment 8 10 mètres donc la caméra il faudra la mettre vraiment la verticale sur un arbre droit voilà avec les gouttes d'eau donc un cas traitement absolument ça sinon je te dis pas comment tu tire les cheveux au bout de trois mois de la tente ça peut vite énervé donc on va sur les petites vidéos ça c'est quoi un pénombre alors ça s'est déclenché je ne sais pas pourquoi est ce que c'est quand nous sommes partis avec le chien non c'est pas possible il y avait encore la bonne lumière ouais il n'y a même pas encore la caméra de nuit ça s'est déclenché bon ça ça l'a pas fait souvent donc là pareil je vous mens pas ça l'a pas fait souvent mais voilà ça s'est déclenché peut-être une bestiole qui est passé une souris une connerie je ne sais pas mais je vais vous montrer quand même le reste donc le fameux renard et comme je vous disais regardez en début de vidéo on a la surexposition et après heureusement la caméra règle le truc parce que putain je te dis pas sinon le carnage voilà lui il a bouffé les patates maintenant renard ça bouge tout donc ça c'était tout bénef pour moi et le coup des patates garder l'entête parce que c'est pas mal on va de choper quand même beaucoup de trucs parce que ça fouette les patates pourri ça fouette ça fouette mais alors fort dans le sac je peux jouer ça fouetter donc ouais ça fonctionne bien ouais donc voilà avec le réjax d'exposition ça va on voit le renard mais c'est vrai quand même c'est un petit peu blanc un petit peu blanc moi ça reste une caméra de chasse entrée de gamme je rappelle le prix 69 euros 90 sous 99 sur amazon le lien dans la description d'ailleurs si vous le souhaitez mais ouais non ça le fait ça le fait moi je vais l'utiliser sur le g cigarette donc pas deuxième chaîne nature on verra vraiment ce que ça donne la température est bonne il faisait pas si froid que ça c'est assez étonnant d'ailleurs les mecs sur les pistes ils se plaignent un peu parce qu'il n'y a pas de neige je sais donc 8 degrés ouais la température est bonne ça c'est vrai bon l'heure non pas du tout c'est quand même je vais vous expliquer donc ça pour ça c'est pas le contraste c'est la lune ouais alors c'est la lune mais je pense ça doit être en fonction de la date je ne sais pas du tout comment ça fonctionne mais c'est la lune apparente tu vois je sais pas du tout comment ça marche je n'ai pas regardé voilà donc le renard encore après on a chopé quand même d'autres bestioles je suis assez content on sait encore le renard parce que je vous ai mis la même vidéo oui c'est pas drôle et pas encore le renard dans l'humain il aime bien les patates l'enfoiré ouais bon bah sympa 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 franchement c'est super sympa donc après moi l'objectif comme je voulais répéter maintes et maintes fois ce sera de trouver les loups parce qu'on a des loups en auvergne je les ai vus et maintenant il me faut quand même une preuve donc je vais aller un peu plus loin dans la forêt parce que là c'était vraiment aller au 10 km de chez moi à pied dans la forêt en montagne au moins ils sont peinards normalement c'est un coin il n'y a pas de chasseurs encore un renard donc j'avais fait déclenchement pour les réglages j'avais fait 30 secondes de vidéo maximum avec celle ci et j'avais fait un décalage de 10 secondes donc au bout de 10 secondes ça relançait trois photos et ça relançait une séquence de 30 secondes de vidéo donc je trouvais ça bien je vais vous montrer un peu le stockage après ce que ça donne donc une carte de 32 gigas c'est largement suffisant et j'irai même jusqu'à dire 16 gigas c'est largement bon aussi on va voir ça après c'est vrai que les formats vidéo ça reste du 1080p c'est assez compressé donc il n'y a pas eu de souci j'ai dû peut-être gaspiller pas gaspiller utiliser 1 giga 92 il me semble 2 giga 92 quelque chose comme ça donc franchement avec 32 vous êtes peinards pour tout pour tient tranquillement vous êtes tranquille c'est ce qui est né de nous voilà le renard le visant les renards à putain mais il ya que lui ou bien ils sont les autres à y rester longtemps sur place ah voilà on va atteindre quelque chose d'autre non alors déclenchement soit avec la neige ou soit avec le petit brin d'herbe ici avec le petit brin d'herbe ce qui est possible et bon ouais le taux de déclenchement est bon bah bien que le sapin aussi ici bouge à lancé encore lui c'est encore un autre copain donc il avait dû rentrer un petit peu sur zone putain alors lui il m'a bouffé ben il n'a pas bouffé toutes les patates comme on a vu il a choisi des morceaux coupés ou alors les morceaux de pomme bref mais bon c'est sympa vraiment c'est sympa à faire chaque s'intéresse pas tout le monde j'ai vu les vues de la vidéo s'intéresse pas tout le monde c'est sûr moi ça m'intéresse alors c'était la tempête donc ouais on a dépassé pareil je reprends là dessus on a dépassé les 98% d'humidité on les a dépassé sur deux jours on a eu oui vraiment c'était humide humide à mort on les a dépassé j'ai regardé ça sur météo auvergne après les autres jours on a eu du 60 une moyenne de 70% d'humidité donc pas de souci à déplorer mais largement enfin suffisamment pour gonfler avec l'objectif voilà bon après c'est comme ça quoi ça je pense que n'importe quelle caméra ce serait le même problème donc ouais peut-être une petite caméra d'été bien que comme je vous montre en vidéo ça passe bien qu'est ce que j'ai chopé encore à mes fameux sangliers alors est ce que c'est ce que j'avais croisé parce que c'est le même secteur c'est possible il y en a tellement c'est blindé de sangliers ici donc ouais pareil ils sont chiés dessus à cause du bâton pareil le renard il l'a fait ça aussi c'était marrant si on regarde bien tac je sais pas pourquoi aucune idée donc voilà oui mais on voit quand même les gouttes d'eau c'est casse couille ouais c'est casse couille ses gouttes d'eau mais bon c'est comme ça ma petite dame qu'est ce que tu vois que je te dise donc le sanglier qu'est ce qu'on a eu encore d'autres et ouais ça si vous voulez le faire avec des gamins je pense ça peut être vachement sympa ça peut être vachement sympa l'appareil ça s'est peut-être déclenché là au niveau de la goutte d'eau je ne sais pas mais j'ai pas eu vraiment trop de déclenchement avec le vent donc non bien par contre que la nuit en pleine journée ça bouge pas les animaux la pleine journée dans l'eau ils dorment quoi tiens chevreuil ah je suis content ouais sur deux semaines j'ai attiré pas mal de bestioles donc la prochaine fois j'ai serré ça avec la prochaine caméra j'ai serré ça soit dans un nid de blaireau mais à mon avis ziberne là donc ça est foutu ou soit j'essaye ça avec un morceau de viande enfin avec un morceau de viande avec deux trois steaks tu sais pour les animaux qui sont pas trop végétariens il y en a un il y en a donc on verra ce que je peux choper il paraît qu'il ya du chat sauvage alors j'en ai jamais vu donc ça ressemble un peu à un lynx quoi ça aurait été un gros chat sauvage on verra ce que ça donne j'en ai pas vu alors ensuite qu'est ce qu'on a bah encore lui voilà il a eu peur du bâton aussi alors je sais pas s'ils prennent ça pour un serpent j'en sais foutre rien mais c'est ça ah ma petite fouine elle est venue après la guerre il y avait encore des petits morceaux de pomme qui restait alors comme on peut le voir là c'est une des dernières vidéos et ouais cinq degrés par contre les gouttes d'eau hop a pu mais on avait quand même les fameuses tâches ce qui a quand même flingué les photos donc ouais un traitement de surface sur le capteur sur la vitre enfin sur la vitre sur le plastique ce serait pas mal ouais non mais c'est super sympa donc ça je vais me régaler donc je sais ça intéresse pas tout le monde machin les animaux vous n'avez rien de foutre et bah moi ça m'intéresse qu'est ce que tu veux que je te dise et c'est comme ça il s'intéresse à plein de trucs depuis le temps que je voulais faire ça aussi là j'ai l'occasion de le faire tiens dans le fond ça bouge après faut avoir le lien là ici ça bouge mais je pourrais pas te dire là comme pourquoi la déclencher un esprit peut-être je ne sais pas non je pourrais pas te dire mais non pas de problème de déclenchement ça se fait ça tient parole ça a tenu d'ailleurs comme je vous ai montré donc les piles ça tient bien donc bah petite fiche alors j'ai marqué quoi pas d'infiltration d'eau ben ça j'en ai parlé donc ça c'est fait nettoyage du joint absolument donc ça je vous mettrai un plan vous verrez le joint est assez dégueulasse en après deux semaines on voit quand même que la merde s'est accumulée sur le bord donc l'essuyer peut-être pour encore empêcher l'arrivée d'eau ce serait cool donc ça ça va être des trucs dans les commentaires des macys spain ils ont pas dû le faire j'avais fait un traitement donc wd40 histoire d'attendre un peu le joint je sais plus qui avait fait ça mais j'ai trouvé l'idée bonne et puis surtout que ça marchait donc à faire j'ai marqué quoi améliorer les photos de nuit en passant un filtre sombre donc ça c'est un commentaire d'un américain qui l'a marqué donc si vous voulez utiliser cette caméra là ouais pensez à acheter un filtre sombre un filtre nd quoi style sain assez souple pour pouvoir le caler vraiment là quoi dans la petite interstice vous le caler là et vous n'aurez pas trop de surexposition surtout là haut niveau là vous voyez au centre qui est un peu dramatique donc qu'est ce que j'ai chopé d'autre après c'est tout après il ya eu moi qui suis arrivé avec le chien et on a tout fait donc ça c'est quand on allait chercher la caméra donc voilà un peu bon il était pas en super mouvement mais voyez c'est un peu flou après je peux vous grossir un peu l'image si vous le souhaitez ouais après c'est elle était mort lui c'est on a cherché la caméra comme des cons c'était génial super j'ai marqué quoi donc en conclusion bon modèle franchement très bon modèle bon c'est ma première donc peut-être je me peut-être je trouve ça excellent mais c'est ma première donc à voir par la suite j'ai marqué passe avec des piles rechargeable donc les fameuses amazon basique 2400 milliampères ça passe nickel la barre n'a pas bougé donc prenez un empérage alors n'allez pas sur les huntsman vous allez payer ça la peau du cul et 3100 milliampères c'est du vent pour moi ça reste du vent puis les piles m'ont pas fait un an quoi donc allez pas là dessus allez sur l'amazon j'en ai encore qui doivent durer qu'ils doivent avoir quatre ans franchement elles sont nickel donc ça je mettrai un lien dans l'inscription je mettrai un lien dans l'inscription pour retrouver la caméra si vous le souhaitez donc après caméra de sécurité il n'y a pas de souci caméra pour voir les animaux il n'y a pas de problème donc ça c'est vraiment pour une toute petite majorité de gens parce que je sais que ça n'intéresse pas tout le monde ça sera plus en caméra de sécurité je pense ça intéresse plus les gens tu le mets chez toi tu pars en vacances machin bon je te dirais que c'est pas super discret quand même t'as ça dans ton salon ça se voit ça se voit dans la forêt très dur à trouver à très dur à trouver donc je vais essayer de trouver une bonne application gps pour pas en faire la même parce que ça m'a un petit peu cassé du coup donc ça c'est cool j'ai marqué ouais voilà sont que ça soit vous mettez votre filtre ou soit vous oubliez carrément les photos et vous mettez directement la vidéo comme ça vous esquivez les une seconde cinq de d'espacement entre les trois photos et vous passez directement la vidéo donc 0.6 de déclenchement plus tout de suite la vidéo quoi qui se lance donc de 30 secondes donc ça ok c'est peut-être mieux comme ça en fait donc celle là je la réglerai peut-être comme ça et oublier les photos parce que voilà j'ai marqué quoi donc bah écoutez tout on vous verrez cette caméra là sur jessi gare de toute façon je vous en parlerai je mettrai en incrustation pendant les sessions de jessi donc je ferai beaucoup de chasse comme ça histoire de trouver mes loups je vous jure que c'est du primordial pour moi c'est je veux voir si c'est vrai ou si j'ai divagué parce que non c'est pas possible ça pouvait pas être des chiens ça ressemblait vraiment à des loups parce que des loups j'en ai déjà vu quand même donc ça ressemblait vraiment des loups donc à voir donc voilà bah écoutez j'ai tout dit on a eu beaucoup de jours de pluie c'est aussi pour ça que j'ai pas tourné beaucoup de vidéos mais bon j'espère que ce format vous a plu pour la NKO je ferai pareil à part si vous me dites ouais bof ah oh mais normalement je ferai pareil donc j'en profite aussi là comme vous voyez on est le 31 le 31 12 moi qu'est ce que je fais bah je fais une petite vidéo pour emo et puis sur ce je vous souhaite une bonne fête vous verrez ça sûrement demain j'essaie de faire le montage demain donc bonne fête et surtout prenez bien du doliprane parce que la boisson ça attaque les neurones attendez je viens de repenser un truc avant de vous avant de nous quitter faudrait que je vous montre le dossier donc ce que ça a donné sur deux semaines ça a donné environ à peu près exactement du 1.1 du point 1.11 giga donc vous voyez vous êtes tranquille même avec du 16 giga peut-être 32 j'ai eu les yeux un peu plus gros que le ventre donc si vous voulez gratter encore le tarif allez sur de la 16 de la 8 même si vous voulez vraiment gratter encore après je pense pas qu'il ya beaucoup de différences avec la 16 mais ok donc voilà vous pouvez gratter ça vous pouvez utiliser des piles rechargeables sur celle ci j'ai testé c'est testé à prouver il n'y a pas de souci il faudra juste penser à faire donc petite conclusion encore pour boucler toute cette vidéo donc vraiment traiter le joint avec du w40 mais des piles rechargeable 2400 milliampères ça passe nickel et puis ouais donc le fameux traitement de surface au niveau des vitres vous pouvez le faire sur toutes les vitres après vous n'êtes plus assez près mais ouais non nickel petite caméra très sympa la sangle m'a pas lâché j'avais peur que le plastique soit un peu cheap c'est vrai que c'est un peu cheap mais non non bien ça a bien fait le boulot ça n'a pas bougé ça n'a pas bougé de l'arbre il n'y a pas eu beaucoup beaucoup de vent faudrait voir après les jours où il ya vraiment beaucoup de neige vous savez quand ça s'accumule et que ça tombe des arbres si ça bouge mais je pense pas après le plastique ouais c'est dommage quoi il y en a une qui arrive aussi où il ya une sangle en fer donc très bien sauf que là ça va être un autre problème ça va être la rouille il n'est jamais content ouais j'essaie de tout voir donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu pensez à mettre un pouce en l'air à vous abonner et puis sur ce j'espère que ça vous a plu allez ciao tout le monde bye C'est parti !